Yo les dialistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien aujourd'hui, et bien vous l'avez vu, on s'ouvre une petite collection et pour le coup c'est une collection assez sympa, c'est une collection que j'ai acheté à Greg, donc big up à toi si tu passes par ici et en fait j'avais pas beaucoup d'éléments en achetant la collection, ils m'ont envoyé quelques photos, je sais qu'à l'intérieur il y a un peu d'extravagance il y a quelques Nibiru ou quelques alternatifs, mais j'ai pas beaucoup d'informations, je sais juste qu'il y a un gros volume de cartes qui accompagne ce lot là, dans la collection il y avait, ça qu'on regardera juste à la fin, c'est un sac qui contient des deckbox et il y avait également 3 classeurs, donc 2 de ce type là qui étaient assez remplis, vous voyez il reste encore des cartes à l'intérieur mais en fait vous savez que c'est relou pour moi de mettre les classeurs ici parce que j'ai pas assez de recul donc j'ai enlevé tout ce qui était vraiment un minimum intéressant, tout le reste je le laisserai à l'intérieur, je ne vous le montrerai pas et il y avait également un portfolio, d'ailleurs je l'avais pas, je pense que je vais le garder pour moi un portfolio, voilà, magicien, magicien, magicienne, donc pareil il reste quelques cartes à l'intérieur mais c'est surtout des, comment ça s'appelle, c'est pas des DLCD, DLCS, voilà donc cette partie là je ne vous la montrerai pas, enfin les classeurs en tout cas je vous les montrerai pas je vous montrerai tout ce que j'ai déjà sorti pour justement vous le montrer plus facilement devant la caméra et par contre juste ici, je sais pas si vous allez voir, il y a un giga carton qui est rempli de cartes du coup, alors c'est pas du vrac parce que j'ai vu que c'était déjà un peu trié, mis sous sleeve, etc mais c'est des cartes que je ne connais pas, donc on va les découvrir ensemble j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, ton meilleur pouce, ton abonnement, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires l'idée c'est de passer un bon moment, donc franchement let's go, on passe, je vais essayer de rajouter une petite musique chill parce que quelqu'un me l'a dit dans les commentaires il n'y a pas très longtemps, donc voilà je rajoute une petite musique chill hop, musique chill maintenant, dites-moi si ça vous plaît, voilà il se passe comment t'es arrivé pour ça et c'est parti, on se découvre tout ça ok donc première boîte, c'est une petite deckbox, il y a beaucoup de deckbox dans cette collection là beaucoup de sleeve, beaucoup de protection, vraiment quelqu'un de très minutieux et c'est un petit deck magicien, donc ça c'est une très bonne carte, je suis très content de la récupérer beaucoup de secrets, vous savez que j'ai un amour fou pour les secrets, ça fait toujours très plaisir en fait c'est du mvp, j'ai l'impression que c'est quasiment qu'un deck mvp je suis même pas sûr que ce soit vraiment un deck, mais en tout cas le petit mad il fait plaisir et j'ai vu qu'il y a la petite magicienne et puis le magicien, on va se les mettre de côté je vais pas les remettre dans la deckbox tout de suite, je vais me faire plutôt une pile ça, c'est vide ça, ah ça il y a des cartes à l'intérieur, enfin il y a quelque chose à l'intérieur ah ok, c'est pas quelque chose, c'est, oh c'est quoi ça ? ah c'est des trucs, ça doit être des protections, enfin des séparateurs et c'est du truc shark, je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent les sharks mais écoutez si vous kiffez les sharks, envoyez moi un petit message, je peux vous les envoyer y a pas de soucis parce que c'est du carton, je leur fais pas grand chose ça, bon je suis pas sûr qu'il y a de grand chose à l'intérieur, il y a une deckbox une deckbox qui est vide ensuite, je vais me monter une muraille de cartes là, j'ai une grosse boîte qui est remplie de sleeves ah il y a des sleeves sympas en vrai il y a des sleeves OCG en vrai ça c'est plutôt cool, des sleeves assez classiques des sleeves H des protections de sleeves et après c'est des sleeves plus unis j'ai pas l'impression que ce soit du dragon shield par contre mais bon c'est toujours pratique, c'est le genre de trucs qui sont toujours utiles franchement on s'en sert tout le temps puisque toutes les cartes qu'on vous envoie à la vente et bien sont protégées par au minimum de sleeves voire plus en fonction ça c'est quoi ? bon ça c'est des tapis décidément c'est mal parti cette vidéo pour l'instant j'ai pas trouvé une seule putain de boîte avec des cartes ça c'est vide bon ben je suppose que c'est que l'autre pile du coup c'est que des sarcophages dorés voilà, là il y a des cartes et c'est ceci que l'on va checker ensemble alors tout est protégé ça c'est vraiment top ok ces mêmes sleeves les communes c'est incroyable c'est même sleeve les communes ok il y a pas mal de petits stable qui sont sympas qui passent là en vrai par contre du coup vu que c'est sleeve ça glisse de fou ça ne sera pas du speed duel ça ah non il décade ok c'est la moindre là c'est des cartes qui sont toujours toujours assez sympa la fusion rouage ancien infusion du rouge pour dragoon qui est toujours assez cool tac est-ce que c'est full commune du coup est-ce que toutes les communes sont sleeve c'est incroyable quand même puis toutes les communes sont sleeve ça serait bien une des premières fois où tout est aussi bien protégé des cartes bêtes gladiateurs c'est vous parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que du un exemplaire je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il n'y a pas de double j'ai l'impression ce qui est une bonne chose mais ça fait bizarre ça fait plus collection de collectionneurs plus que de joueurs hop les cosmiques je les sors mais en fait non les cosmiques on les créera plus tard ça c'est du speed duel je pense qu'il y a un petit peu de speed duel qui est mélangé dans le lot ok donc beaucoup beaucoup de communes du salamand grête que des magies mais pas le bon petit staple n'empêche ça c'est très clair je dirais que c'est de lui elle sent vrai un petit lance interdite ouais là on est clairement sur des us regardez le trading comment il est clair c'est quasiment sûr que c'est des yeux quasiment quasiment sur ah ouais mais du coup les piles vu qu'elles sont sleeve elle pombe ok je sais pas comment je vais gérer ce problème là mais on va trouver une solution ok des petites cartes sympas il y a des cartes il y a des cartes cool il y a des cartes utiles des cartes qui sont toujours très intéressantes ça par exemple c'est une carte le deck en lui-même que l'heure de lune est assez sympa en plus il y a Greg qui a fait une vidéo dessus Greg TCG du coup qui a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps ça c'est toujours des bonnes cartes et ça c'est pareil c'est une bonne carte ça c'est toujours très intéressant mais ça s'utilise toujours le day home prévu c'est toujours utile transaction ancien règlement et du coup du coup ben voilà le deck l'art de lune c'est toujours assez intéressant c'est du speed duel ok ok on a des cartes à l'envers attendez j'ai essayé de comment comment est-ce que je peux gérer ça peut-être que je ferai des mini cut entre les entre les ouvertures pour remettre les cartes dans les boîtes ça c'est une bonne carte franchement il y a des us c'est sûr je trouve qu'on trouve de plus en plus d'us dans les collections bon alors peut-être que c'est moi qui sélectionne des collections avec plus d'us mais là par exemple je crois que j'étais même pas au courant qu'il y avait des us peut-être que lui non plus n'était pas au courant d'ailleurs tac on va se remettre ça dedans l'histoire que ça bouge pas on va continuer notre pile de boîtes alors je sais même pas combien il y a de boîtes ou là il y a pas mal de trucs là ça c'est fermé je vois un petit bon berth toujours plaisir des petits bonbers link au ribot toujours une très bonne carte transcode toujours une très bonne carte en vrai là c'est cool ça c'est une très très bonne carte ça c'est un bon 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 staple les transcode toujours utile franchement c'est pas mal ce petit paquet là je vais me le mettre du côté et je le remettrai juste après tout est ce livre franchement c'est incroyable tout est ce livre ok ça c'est du speed duel ouais c'est du speed duel pour le coup on connaît les listes je vais se coupe assez rapidement ah à la fin c'était pas du speed duel ça ok il y a du speed duel mais pas que du coup ça c'est pas du speed duel du coup est-ce qu'on a le filigrane du speed duel dessus ouais on a le filigrane là je me disais aussi c'est bizarre ce sont des slives des slives classiques ok donc ça c'est du speed duel à moins que les que lui soit en rareté mais j'y crois pas trop dommage c'est du tout une speed duel c'est pareil c'est assez sympa du dragon à remettre c'est ultra ça tombe pile poil avec la bonne période le dragon armé puisque on a blazing cortex qui arrive pour vous d'ici je sais pas qu'on va sortir cette vidéo en fait mais bon ça sort début février quoi ah ça c'est du led 2 c'est des bonnes cartes de faire un petit deck bête cristalline pour pas grand chose avec ça toujours cool franchement bête cristalline toujours une base de deck content de la récupérer genre c'est que franchement c'est cool ok ça c'est pas des cartes qui m'intéressent trop trop les trains pareil les toujou c'est ça jamais trop été mon délire même si je sais que c'est fort j'en ai conscience attention un petit peu du rouge j'ai l'impression que c'est un petit peu mélangé peut-être mélanger dans la boîte peut-être que je tout le coup je sais pas mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mélangé pas facile d'attraper toutes les cartes bloqué à l'intérieur du red eyes du salam à l'équipe et j'oussé toujours cool les caid john Combo en présence de l'empereur très bonne carte également ah bah ça c'est les petites h bleu somme franchement tu es là genre is ok tu vois pour la diffusion aussi mais bon moins on va dire comme pas mal dans les studios par contre un ok voilà petite hache a fait plaisir la petite hache caché caché au milieu sachant que les haches il semble qu'il y en a une ou deux qui étaient dans les classeurs que j'ai retiré pour vous montrer et là en l'occurrence leur l'occurrence en commune j'étais n'étais pas au courant quoi donc donc bah c'est toujours cool oh shit désolé j'étais pas au courant des haches en commune donc c'est une bonne nouvelle voilà c'était ça là la finalité de ma phrase alors on reprend joueur même d'un vanity rouleur tels que j'essaie de choper le paquet complet c'est une bonne carte avant la fusion clair de lune c'est une bonne carte pas mal de haut ça c'est une très très bonne carte dit donc de ma vie de mousquet c'est cool parce que j'ai pas fini ma base une petite oracle arpi et j'ai l'impression qu'il y en a deux peut-être à l'intérieur maintenant une seule ok c'est des cartes de deck de structure tragué dira toujours une bonne carte buffleur des flammes en super je crois que c'est sa seule rareté alors peut-être qu'elle était revenant était reprite en commune non dans les ots m buffleur en super je suis toujours un peu utilisé sachant que buffleur permet de jouer autour de drôles il me semble donc quand drôle est présent dans la méta de fleurs le fleur revient pour ceux qui jouent c'est là mon grand appliqué toujours sympa j'ai l'impression que c'est un peu mélangé comme s'il y avait des bases de deck toi j'aurais une sorte de base de deck magie de mousse qu'est peut falloir que je fasse un point là dessus parce que j'ai très envie de finir mon deck magie n'est ce que ça fait un bon moment que j'ai commencé et que j'aimerais ça par exemple t'es sûr que c'est de lui est ce quoi clairement c'est ultra clair t'es sûr que c'est de lui est ce ok moi c'est plusieurs structures d'ex ça c'est très très bonne commune franchement tu étais content quand tu tombes là dessus en l'occurrence je suis ça se voit peut-être pas mais il ya pour moi la joie sur moi parce que c'est une staple extrêmement utile dans le format actuellement et du coup pas tombé dessus toujours une bonne nouvelle quoi a déclaré sur ben ten pour ceux qui ne savent pas ok on est sur beaucoup de communes mais en même temps j'ai vous avez vu les communes qu'on a trouvés c'est cool parce que même ça en fait on s'est moins joué maintenant mais collectionneur de jetons c'est une très bonne commune c'est une très bonne carte de base et surtout une très bonne commune quoi c'est un bon reprint on va dire quoi qu'il a peut-être été print en commune de base et après l'a été printemps je me demande si t'es pas une carte c'est pas une carte qui est sorti dans mp19 bon c'est si vous avez la réponse n'hésitez pas la mettre dans les commentaires mais il me semble que c'est une carte qui a été printemps je galère à faire sortir les cartes de la boîte mais il va y aller bloquer au fond et c'était quoi c'était je ne connais même pas un petit un petit dragon alors que par des cartes sont à l'envers ok rien d'incroyable boîte suivante boîte suivante il y en a encore pas mal hein mine de rien il y en a encore pas mal alors qu'est-ce qu'on a là où ah putain je viens de me pincer les doigts un conneur petite deck box hein franchement cette petite deck box elle est cool elle est cool en vrai alors qu'est-ce qu'on a là on a ça c'est qu'une bonne carte même si elle vient d'être printemps ok c'est toujours sympa ça aussi c'est toujours sympa en vrai ben ten la fameuse carte qui est stupide parce qu'elle n'a jamais été et rata en fait et rata et surtout parce que c'est pas une vie c'est une vieille carte donc elle n'est pas part d'un spartum quoi ça permet des trucs bête en fait toi c'est le mot c'est bête base m'éclaude j'ai l'impression paralyser de jambes c'est des cartes assez récente mais c'est du c'est là les booster où il y avait et le d7 c'est le booster où il y avait ra angoste ok ça marche bon rien d'incroyable dans cette partie là continuons à la chaîne c'est alors je la mets de côté c'est plus pour moi parce que parce que je le manque et une pour mon dec dieu des as ok bon là c'est surtout des rares ça c'est toujours c'est toujours intéressant là c'est toujours demandé on va dire puisque c'est une carte qui rentre dans pas mal de déc en vrai mais il ya du coup il ya les quatre il ya la famille au complet pas mal de cartes sympa parce que c'est une bonne carte également après quasiment fini cette cette boîte là au au du c'est les japs c'est du c'est les japs ouais c'est du c'est les japs en vrai en vrai ça c'est ces collections directe le c'est les japs je pense que je honnêtement je sais pas combien il m'en manque et dans le doute je préfère en prendre trop que pas assez parce que comme ça je serai tranquille alors la carte du fond je n'arrive pas à l'enlever mais voilà c'est le petit dragon lapis et ici on termine avec des cartes pas folles on enchaîne combien de boîtes me reste-t-il une deux trois quatre cinq six normalement il me reste six boîtes à ouvrir avec vous et encore une fois elles sont toutes protégées mais je trouve ça insane en vrai petit dad fait plaisir petit tour guide non c'est franchement c'est des bonnes cartes pareil mathématicien c'est une bonne carton c'est folie oh oh petit bulbulsant et les deux h qui nous manquait tout à l'heure on a donc un play c'est de hache en commune basse c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose pas mal de cartes c'est du que du led enfin d lcs ouais c'est ça que je veux juste des désirs je pense que la boîte en elle même oula ça colle aux doigts c'est quoi la bichette la pochette de la boîte complète va être remplie un majoritairement de ce type de cartes c'est pas genre du speed duel non ldk2 cédéque de yugi kaiba et compagnie là et jouer du coup c'était une carte de jouer j'ai du dit qu'il va jouer aux automatiques à dommage qu'elle soit pas très prisé celle là puisqu'elle n'est même pas joué je crois dans le lundi de base j'ai dit engine correctement ça c'est cool c'est quoi je l'avais de côté ça me fait plaisir ça c'est pareil c'est utile c'est les cartes duels ça je pense en vrai il y avait un petit duel oui pas mal le speed duel en vrai mais c'est cool franchement c'est cool le speed duel on dirait pas comme ça mais il ya quand même pas mal de ça par exemple c'est une très bonne carte il ya quand même pas mal de gens qui sont intéressés par ce format je sais pas pourquoi il est si peu représenté entre guillemets parce que je vois pas mal de gens qui aiment bien et et je sais que nous par exemple on vend régulièrement des cartes speed duel fait tomber le lot et la dernière carte c'était un petit coucou d'évolution en speed duel mais je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui enfin c'est régulier en tout cas on a un petit lot de cartes speed duel sur card market et je sais qu'ils se vident de temps en temps voilà dans entourage des personnes je dirais franchement toutes les deux semaines quelque chose comme ça évidemment c'est moins récurrent que le master dual mais il ya quand même du monde et moi je trouve que le format il est cool je trouve ça dommage qu'il soit pas autant représenté que qu'il devrait l'être franchement j'aimerais qu'il soit plus représenté oula ce pot là elle est bien 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 remplir je pense que je vais galérer à sortir les cartes sans les abîmer l'idée c'est de pas les abîmer quand même ok je vais sortir un petit paquet j'espère que ça suffira ce que je passe mes doigts après alors c'est encore de la commune du coup encore du salamand grande ok alors du coup est ce que je peux passer mes doigts sont allumés à cause d'être très désagréable vous voyez juste le bout de ma main en fait on a je vais essayer de le faire comme ça puisque l'idée c'est de vous proposer une expérience ludique et agréable je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ah mais ça c'est que ça c'est ça c'est pris des sens en ce moment dit donc c'est lesquels qui sont privés c'est pris et c'est eux deux pas lui je crois lui à nul quoi à une île d'une piège c'est ça oui oui d'une piège le piège je sais pas ce qui est le plus worst aujourd'hui un clairement un petit peu de black wing un petit peu arrêt ça qui est un d'exi samouraï bon vous voulez pas encore vu moi j'avais vu dans dans les des box mais ce qui est une partie que j'ai déjà regardé quand même mais un des que très sympa avant tout à l'heure mais très sympa l'éveil leur toujours une très très bonne carte bouffant qu'il est brise aussi c'est une bonne carte cette carte en position de texte et interne c'est ça ok toujours très sympa aux petits crocs de christias oh oh ça c'est une bonne carte en vrai oh attendez j'ai trop l'impression qu'elles sont ultra claires genre j'en ai respecté encore une fois c'est la caméra qui me joue des tours en cc genre c'est possible toi même sont comme très clair je trouve le lit mais c'est une bonne carte on voit pas ce mytho l'oeil de team et c'est une carte qui est très prisé jamais compris trop pourquoi genre je trouve que le deck team et il n'est pas incroyablement fort j'ai c'est fait c'est un deck de l'anime donc c'est sympa je conçois cette partie là mais la vitesse à laquelle les gens se ruent sur cette carte là tac le petit incroyable qui fait plaisir je l'ai toujours trouvé incroyable c'est pareil c'est une bonne carte un bruit en mise à jour c'est une carte à haute et cas peut-être qu'un jour le team et ça sera ça fera partie d'un deck meta et du coup je serai genre les gens ils regarderont cette vidéo là et ils me diront et ils me diront tu as vu ce que tu disais c'est vraiment une vieille merde on réchauffe à veiller à nouveau ça c'est toujours une bonne carte c'est genre une sorte de staple à conserver genre c'est pas incroyable mais mais tu peux le rentrer dans des decks et et en soit ça reste ça c'est par ici une bonne carte c'est des bonnes communes en fait j'échappe le paquet en fait les slaves ça glisse de ouf carte au jama sachant que de là à dire que je travaille non mais en vrai je serai chaud c'est au jama fait des faits du top je vous assure je joue je joue au jama direct j'ai un foutre des fessées avec des monstres dégueulasse ça me ça me toi ça me fait un petit truc je suis chaud tu vois c'est les cartes à l'envers ah bah tiens c'est l'autre hérald que l'on avait tout à l'heure eux tu vois c'est des cartes je sais qu'elles vont partir je sais qu'elles vont elles sont demandées tu sais que tu sais que c'est des bonnes cartes sur le vert donc fait avec hécatrice ok on enchaîne avec la boîte suivante je vais sûrement faire des cuts entre chaque transition pour vous pas que ce soit trop long et trop le pour vous on est encore sur une grosse boîte c'est franchement cette collection était vraiment pas dégueu vous voyez ma grosse gourmette écriant bien en gros là je sais pas si c'est agréable pour vous je pense pas on est sur de la rareté cool ça va changer un petit peu des communes est ce qu'il est rare t'écoule ça va la question ça c'est toujours cool par exemple ça c'est très cool c'est vieux en plus et raté mais c'est très cool hop j'ai ma montre qui tapait dans le avertissement divin c'est cool si kunei chaîne up hommage torrentiel c'est toujours très sympa beaucoup de cartes piège j'ai l'impression on retrouve beaucoup de cartes si samouraï mais vous allez voir qu'il y en a une quantité enfin le deck est complet il ya une quantité de cartes si samouraï assez incroyable c'est quoi ça et le décès je ne sais même pas cette carte là des voiles faut donc ça serait des sanctuaires ce serait tellement cool et non ce sont des voiles ça reste une bonne carte pour le deck photo gens qui a eu du support pour photon il ya pas longtemps j'avais eu trois fois la carte d'ailleurs un peu relou mais bon ça ça reste cool c'est une carte une carte sympa et trois fois la carte dans mon ouverture comment c'était comment ça s'appelle c'est elle elle ds2 un truc comme ça et du support du coup peut-être que le dès que peut faire des trucs qui est au match torrentiel à nouveau c'est toujours cool ça c'est un des que j'aimerais bien me faire un jour genre j'ai déjà joué contre plusieurs fois et en vrai c'est pas super fort mais peut-être qu'il ya moyen de l'optimiser tu vois travers qu'ils sont divins mais surtout je trouve que le déc en lui même genre le fait de péter tes propres car machin d'aller chercher des trucs c'est sympa genre le engine en lui même il est il est il est il est plutôt cool des roule boule du salam des gazelles des petites envoyer les six samouraïs beaucoup beaucoup de quartier samouraïs ça va faire une giga base entre entre c'est une très bonne carte ça c'est pareil non ça c'est moins demandé c'est passé comment il s'appelle l'autre assez la limite c'est la limite qui est dans la même dans la même lignée je crois je crois que c'est un des deux structures il me semble tech quasiment fini cette boîte là oh oh je viens de voir des trucs cool aux gens des trucs cool c'est un c'est super chiant ça glisse de ouf en fait avec ses livres après c'est cool un jeu je vais franchement je préfère recevoir une collection ultra protégée plutôt qu'une collection où tu n'as pas de protection et surtout tu reçois des cartes abîmées tu vois mais c'est par contre ça glisse incroyablement traxter c'est sympa c'est des cartes de calendrier la petite dame des bugs toujours cool le petit malveillant toujours cool un jour peut-être qu'on récupérera 3 on sait pas ça c'est toujours sympa aussi suprès dragon arc-en-ciel ça aussi très bonne carte ça c'est la meilleure carte du jeu au minimum où est-ce que c'était ce que je dis c'est chacal qui sont plutôt cool tech et on a terminé avec cette boîte et on enchaîne là je vois des secrets donc c'est toujours une assez bonne annonce on va dire secret de mvp mais pas que visiblement ok si tu l'es ça c'est toujours très coupé il ya plein de bois ils ont plus ou au c'est cool coup de belles cartes donc beaucoup de mvp mais les cartes du début la vie est très sympa ok il a ce livre même ça ok ça marche ces cartes au petit châtiment de l'oeil maléfique et magnifique très d'ailleurs elle mais les filles et une chaîne ça peut se jouer ensemble d'ailleurs je crois il y en a encore en gold c'est pas des gold et des gold gold de secret tra ouais je m'arrête sur les orcustes quand j'envoie bam il est trop beau ce start work on a bam du petit du petit ça c'est cool météorologique au ça aussi c'est cool bâton et je suis pas forcément les mettre de côté du coup parce que je vois qu'il y en a plusieurs mais en vrai c'est ce nom c'est ce nom qui est sympa ce c'est laquelle c'est là c'est la bleue elle est où ce nom il ya une ce nom parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus forte que les autres dans les dans les wiser planter là et je me rappelle jamais laquelle c'est mais je crois que c'est ce nom au j'avais pas vu mais il est là ils sont vraiment beaux en secret franchement les mvp en secret c'est les meilleurs j'en ai mvp gold et tout gold ce pas c'est pas mon délire tu vois alors que les secrets là là on parle tu vois c'est vraiment quasiment que des mvp des petites entrappes mais la croûte chrétien sont neutres c'est toujours sympa up carte à l'envers c'est encore c'est fou des six samouraïs mais il y en a un nombre incalculable de six samouraïs ok donc on entame du coup la dernière boîte et après ça il nous reste le sac à aller fouiller voir un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur sachant qu'il y a des cartes tu as les craves rempli celle là encore il ya des cartes il ya toutes les cartes grave cool que j'ai sorti du du classeur que ça on va dire que c'est la crème de la crème que je vous garde un petit pour la fin le watch time tout ça tu connais livre de magie c'est cool c'est cool parce qu'en vrai on s'est tapé les communes et là maintenant on trouve les raretés donc je trouve ça toujours très très sympa en vrai vous savez quoi la partie maléfique je vais me la mettre de côté je l'avais toujours très cool dans une commune mais c'est que ça a été repris dans mp20 je me rappelle même pas si net minage toujours très utile mais encore du weather painter en fait ok peut-être une petite base weather painter du coup je vois on verra bien ça sera ça sera la surprise une fois qu'on aura tout vu pluie mais je dis je crois c'est snow qui est qui est cool ça c'est toujours cool en rareté en inch des gens qu'elle a été exité en op et aussi à une belle base magie nous que si je pense en vrai en vrai imagine mousquet ils sont là je fais tomber les cartes dedans encore du magie mousquet un petit peu de rares encore de l'eau jama ok c'est un petit peu des rares un peu plus random on va dire mais des communes même là il est commune même ça c'est du speed duel un peu de tout en fait je sais pas forcément il ya des gars des lots qui sont un peu rangés et des lots de lots qui sont là en mode de genre tout est d'ensemble voilà il n'y a pas de il n'y a pas de rangement chercher tout simplement j'ai de formes une base à nous et que quelques cartes petit colteille non c'est pas colteille ça c'est méga long je confonds avec eux avec l'autre chevalier c'est quoi c'est fort de chevalier fantôme voilà ça je suis en train de chercher enfin me dire c'est pk mais et kako comme on dit pk déjà en français d'ailleurs dit un petit anecdote qui a rien à voir mais je pour ceux qui jouent sur simulateur et dos pro est passé en français faut dire tu peux le mettre en français très facilement et même le nom de certaines cartes les effets enfin le nom des cartes même certains effets etc sont passés en français et en vrai ben je les remets en anglais parce que j'ai trop l'habitude de jouer en anglais et je suis paumé quand on est en français et du coup genre c'est super difficile pour moi de trouver le nom des cartes là tu vois pardon de pk j'ai dû réfléchir alors que alors que j'aurais cherché bottes où j'aurais cherché cap j'aurais plus facilement pensé au nom en anglais qu'au nom en france c'est une anecdote qui peut-être vous en foutez totalement mais j'avais envie de partager ça avec vous ok donc on a fait le gros de la collection maintenant il reste cette partie là donc alors dites moi vous moi je pense que c'est un sac de photos allez comment c'est foutu à l'intérieur ça ressemble beaucoup à un sac de photos mais en vrai ça se porte quand même pas trop mal au fait de pouvoir mettre des tech à l'intérieur attendez il n'y a pas beaucoup de boîtes dans lequel il ya des cartes là il ya des cartes là il ya pas de cartes là il ya pas de cartes là il ya des cartes là dedans et il y en a une autre aussi je crois non là il ya pas de cartes beaucoup de deck de deck box ultra pro et vous savez que votre mon rêve et c'est vraiment un rêve j'aimerais que mon décor un jour donc ce que vous voyez derrière moi se transforme en mur de deck box ultra pro avec tous un deck alors pas forcément optimisé genre c'est pas vraiment mon objectif mais un mur de deck jouable toi j'arrive tu as des potes qui analysent tu regardes le mur qui ok moi je vais prendre ça et l'autre va dire ok moi je prends ça tu prends pas d'aider des tapis était let's go tu vois franchement je kifferais vraiment ça alors à l'intérieur d'accord on a une petite pochette on a des cartes qu'est ce que c'est comme carte alternatif ok playset alternatif en gold place et de nibiru et deux défenseurs pour un défenseur c'est pas incroyable mais on a plein de dés et notamment des découlent à laisser des délais dans les autres des on s'en tape un peu d'aider assez classique mais ce sont des dés de trucs du critias là en vrai ils sont sympas tu peux faire le faire le full set et je sais qu'il ya pas mal de gens qui aiment bien ça alors il nous reste trois boîtes à fouiller c'est ça trois boîtes à finir qu'elle a trouvé à l'intérieur alors déjà playset se plaît ce ces deux playset là là déjà c'est c'est vraiment pas mal tu vois genre là clairement tu vois que c'est de la putain d'us attendez mon macro mon macro voilà tu vois clairement que la carte de gauche est beaucoup plus clair que la carte de droite et ça c'est une bonne chose ça c'est pareil c'est de l'us tu le vois tu le vois la robe ici elle est marron là les jaunes c'est clairement c'est cette petite prêtresse qui coule au petit sage qui coule aussi on s'indique d'où est ce du coup pas forcément des copti j'ai l'impression je vois pas de machine bingo je vois pas de pardon excusez moi désolé et ça c'est la carte de mp20 je crois qu'elle est pas incroyable je crois il est trop beau en us t'aimé gété moi franchement comment vous pouvez comme je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas trop ça mais guettez moi sur les ultras comment ça rend trop bien franchement franchement une petite pépite à mon avis celle là en ultra après on a des cartes c'est du lc cassé ça c'est du lc cassé en secret rare c'est une très bonne carte très très bonne carte ok bon le petit deck blois est du coup il est sympa il est cool je vais le remettre je le remettre là tiens qu'est ce qu'il nous reste ça ça c'est le deck dont je vous ai parlé pendant quasiment toute cette vidéo là guettez un petit peu voilà il est full rareté en fait avec les nouveaux samouraïs nouveaux ça date d'il ya dix ans et avec les samouraïs secrets en rareté maximum quasiment toutes les cartes sont en rareté maximum et en vrai tu vois même ça qui est sorti en commune du coup je crois en commune c'est en rareté max franchement ça fait ça fait plaisir en franchement ça fait plaisir et l'extra deck il est complet également il ya trois carrément 3 3 fois le chienne ça c'est chienne il ya le rien il ya belle voilà le petit le petit mais non mais chienne du coup c'est lui comment il s'appelle lui du coup assez lui c'est chien et l'autre c'est chienne ok ça marche et petit à la canne la canne c'est pas forcément très au petit dans ce déclat mais tu préfères mettre des apollousa tu vois par exemple mais mais c'est sympa et du coup dernière boîte dernière partie c'est toutes les cartes que j'ai sorti du classeur donc ça fait quand même un bon petit paquet il reste encore plein de choses dans le classeur mais c'est vraiment toutes les cartes graves op et le petit can tait un petit un petit crystal wing explique dont je vous parlais tout à l'heure un incarné pierre noire colosse carte en ultra speed dual est toujours cool un petit peu de danger le demoiselle de la rose qui est sympa le petit scie ferre qui est toujours utile un schisme un autre lien courément je n'avais même pas vu qu'il y en avait deux un métal lui je l'ai ouvert dans une vidéo il n'y a pas très longtemps et je retombe dessus je suis en mode où je n'ai jamais vu pendant deux ans et je tombe dessus deux fois genre limite la même semaine tu vois je vous passe les cartes les cartes sympa ça c'est du ldk2 c'est pas incroyable mais j'ai toujours cool à force égale et va y avait un petit set de un petit set de n3 donc une autre h un petit lien cristallin en led 2 voilà c'est toujours très cool en ultra un petit desert ciel franchement up tac ça c'est avec la base dont je vous ai parlé tout à l'heure un dystopie en des eaux c'est cool force égale alors elle j'étais trop content de la récupérer puisque c'est la seule qui me manquait pour mon play set en secret donc giga comptant un autre chien un dragon attaquant une petite arpi améternel voilà ça c'est des cartes en secret une petite aurore une belle à ce nom je sais ce nom je vous parle et bien je les avais sortis de l'autre côté du coup il y avait une snow du coup voilà il y ait pas mal de cartes météorologiques un petit slipper un petit dragon aux yeux rayonnant et on termine avec voilà bon on termine avec ça mais surtout ça c'est sympa en petit ultime est un petit ma dans secret fait toujours plaisir et puis un petit peu de l'extravagance pour terminer cette vidéo voilà j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous moi j'ai passé un bon moment j'ai trouvé des cartes super sympa auquel je ne m'attendais pas à tomber là dessus franchement je vois la petite machine bingo go j'étais pas au courant un clairement que qu'il y avait ça à l'intérieur alors évidemment elle a été reprises il n'ya pas très longtemps donc elle a sûrement perdu en valeur mais ça reste une carte très utile très sympa et qui est prisé par pas mal de gens donc personnellement je suis content j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas à votre meilleur pouce votre abonnement j'espère que ça c'est un bon moment avec moi en tout cas moi j'étais content de passer ce moment là avec vous pour ceux alors je le rappelle un franchement s'il ya des joueurs shark qui veulent ces deux petits séparateurs bah dites le moi je suis franchement je ne ferai sûrement qu'une seule enveloppe donc s'il ya un joueur le premier qui se manifeste je vous mets dans une enveloppe et je vous l'envoie c'est pas un cadeau incroyable et bon mais bon ça fait si ça vous fait plaisir franchement ça me fait plaisir à moi aussi prenez soin de vous fait d'autres duels et que les jeunes cartes et soit bientôt les potes allez ciao et